bonjour et bienvenue dans ce test de la heidio black deluxe c'est une cire bien noire comme vous pouvez le voir elle est censée foncer le cheveu je vais vous laisser regarder ce que ça va donner moi ça m'a surpris parce que je pensais que ça allait faire des tâches des pâtés un peu de couleurs mais pas du tout en fait ça vient vraiment donner des reflets foncés et c'est ça qui est intéressant au niveau de l'effet en lui-même de la cire on a un effet brillant mais pas trop plus j'ai envie de dire humide légèrement humide et en fait elle à base d'eau du coup elle n'est pas grasse du tout et elle se rince très facilement elle s'élimine bien au shampoing on peut également remodeler petit à petit suivant comment on en met comme on dose aussi mais je trouve qu'on peut remodeler facilement avec le peigne ou au doigt directement sa coupe en fait ça l'affiche pas non plus totalement elle tient bien mais c'est pas quelque chose qui va venir bloquer le mouvement du cheveu donc cette cire elle est originale et franchement je trouve ça innovant d'avoir des produits comme ça je les découvert grâce au site rasage classique franchement je vous recommande rasage classique qui sont super pro les envois ils sont rapides et soignés vous pouvez y aller les yeux fermés vous voyez le avant et le après et suite à ça j'ai vous mets des autres modèles comme ça on va pouvoir voir aussi sur différents cheveux que ça donne donc ici on a encore sur un cheveu clair de nature on va dire fine je prends une bonne noisette de cire je la chauffe entre les mains là vous connaissez je vous apprends rien mes mains après application du produit elles sont quand même bien noir mais je vous rassure il y a absolument aucun problème ça part directement au savon dans tous les cas après chaque utilisation de cire ça colle toujours un peu donc on se lave toujours les mains voilà ce que je fais simplement c'est que je commence par appliquer sur l'arrière de la tête déjà au niveau du vertex et après je descends vers la zone frontale ça m'évite de faire un gros pâté devant et puis je trouve ça plus esthétique à mon sens voilà alors là ce qui est marrant c'est qu'on peut voir que ça a fait des petites mèches foncées surtout sur les pointes après ça globalement quand même aussi assombrit l'ensemble on passe désormais avec un modèle aux cheveux foncés puisque je voulais aussi vous montrer n'importe qui peut utiliser cette cire et là on obtient un effet assez texturisé bien défini mèche par mèche avec toujours ce petit côté brillant qui vient peaufiner la coupe le côté brillant c'est soit on aime ou on n'aime pas moi j'aime bien j'aime bien aussi changer de temps en temps donc je trouve ça cool et j'ai oublié de vous parler du parfum qui sent vraiment hyper bon ça sent littéralement les bonbons au cola vous voyez les petites bouteilles de cola les bonbons et c'est exactement ça et pour finir petit bonus avec mes cheveux pour ceux qui connaissent un peu ma texture de cheveux moi qui mets peu de cire là j'en ai mis directement sur l'avant parce que je les coiffe plutôt en arrière un petit peu sur le côté prenez soin de vous et on se dit à bientôt à bientôt